... Si on veut prendre en compte aujourd'hui les contraintes qui pèsent sur nous, notamment la contrainte de ressources, je pense qu'il faut d'abord interroger l'usager. Parce que l'usager, il n'est pas standard, il a des préoccupations et des attentes qui peuvent être très différentes d'un territoire, d'un moment et d'une situation à une autre. ... On a une difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans le cadre de réunions d'informations plus que dans le cadre de réunions de production. Et cette méthode, elle nous aide à produire. Nous, nous sommes trois facilitateurs externes de D-Thinking. Et ce que l'on fait aujourd'hui avec le département et avec beaucoup d'autres organisations, c'est d'autonomiser très rapidement les collaborateurs. Et on arrive à des résultats, en fait, au bout d'une journée, où des gens vont vraiment très concrètement trouver des solutions à des défis qui leur ont été posés dès le départ. À mon avis, certains se disaient, c'est quoi ce truc gadget ? Et puis là, c'est l'intérêt de pratiquer, c'est que tout de suite, ils se sont mis dedans parce que les questions, d'abord, on a choisi des défis qui doivent parler à tout le monde. Et puis, la méthode fait qu'ils sont tout de suite acteurs sur tout. C'est vrai que travailler dans ces ateliers, c'est une autre façon peut-être d'appréhender les choses et une autre façon de penser. C'est un gros changement de méthode parce que, par exemple, nous, en informatique, on dépanne les utilisateurs, mais finalement, on s'intéresse, nous, au matériel, à la panne. Mais là, on va s'intéresser, je pense, réellement à leurs besoins. Le service public, ça veut dire au service du public. Et je pense que les fonctionnaires ont quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, à savoir un vrai sens du public. À la fois, je suis contente parce que ça me permet d'appréhender une autre façon de faire. Mais là, à l'état pour n'en est là de la journée, j'avoue que je suis un peu perdue et que je ne sais pas bien où on va. Vers la moitié, le milieu de la journée, c'est un peu le moment critique. où ils ont les choses les plus difficiles à faire. Et c'est vrai que c'est là où, justement, ils ont tendance à paniquer, à se dire « Ah non, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? » etc. Et après, une fois qu'ils ont passé cette étape, tout se découle plus facilement. On sent que les participants sont déjà surpris dans un premier temps parce qu'en effet, ils n'ont pas l'habitude de travailler de cette façon-là. Mais du coup, je pense que ça les incite à être créatifs. Et puis l'intérêt qui a un rythme aussi intense, je pense que c'est bien pour qu'on aille plus rapidement à l'essentiel et qu'on ne s'éparpille pas trop dans les détails. Dans les réflexions, le travail, etc., il faut mutualiser. Donc le fait de trouver des passerelles horizontales à tous les niveaux, ça permet de progresser. Qui sait charger de cette problématique et qui veut qu'une réponse unique en même temps limitée. On commence à imaginer certaines pistes. Elles sont à explorer, à remettre en question, voire peut-être pour certaines à abandonner et d'autres à fouiller plus pour en déboucher sur une vraie réponse.